Musique Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve au bord de l'eau pour une partie de pêche des carnassiers en flat tube. Donc on va pêcher le brochet, la perche et les cendres, puisqu'on n'est pas sur le même plan d'eau que d'habitude cette fois, on est sur le plan d'eau de Fillette qui est en Ariège. Donc on va pêcher, il y a du cendres, donc on va tenter de le pêcher. Donc c'est un plan d'eau qui n'est pas très très grand mais il est pas mal quand même. Et on va le pêcher au leurre, les carnassiers. Donc on va voir ce qu'on fait, donc on arrive, on se met sur l'eau tranquillement. Donc la météo est quand même assez difficile pour le moment, il pleut pas mal, même s'il n'y a pas de vent. Donc ça se lève normalement dans la journée. Donc on va commencer à pêcher tranquillement, on va sur l'eau. Et on va pêcher avec des lures dures, des lures souples. Je vais vous les présenter au fur et à mesure de la pêche. Et on va voir ce qu'on prend. Donc il n'y a pas énormément de brochet, puisqu'ils ont été introduits récemment. Donc on espère en prendre. On va essayer de rechercher le cendre, mais on garantit pas d'en prendre non plus, puisque c'est un plan d'eau assez difficile à pêcher. Donc là on embarque rapidement. Je m'excuse de devoir présenter le début de cette vidéo en mettant la voix après, puisque la pluie m'a contraint à utiliser le boîtier étanche. Et on n'entend vraiment pas. Donc par la suite je l'enlève et on entend parler et j'explique des choses. Donc là voilà. On se prépare, on s'organise un petit peu sur les foils de tube tranquillement. Et on va commencer à pêcher juste après. Voilà. Donc c'est pas un plan d'eau très grand, on peut le voir juste après. On ne voit pas excessivement bien, mais c'est assez joli. C'est vraiment un endroit sauvage, c'est un lac dédié à la pêche. Donc il est très intéressant, même s'il est peu connu, ce qui est de ma malle. Un branché, il est joli. J'ai un gros branché. Il fait 60 environ. 55-60. Super ! Super ! Donc... Oulah, il est pas beaucoup piqué du tout, il y a qu'un hameçon qui le tient, il est tenu par à peine un hameçon et un rat de la gueule, il va vraiment falloir que je le mène doucement et que je le mène par lui-même, il suffit qu'il mette un tout petit rush, il en vaut la cause, il n'est pas assez tr sleepy, mais il y a une halle. Tout se passe, il y a une halleuse, elle est faite, il y a un petit peu de l'eau, elle est faite, il y a un petit peu de pied, mais il ne faut pas, elle est faite, il ne faut Il ne faut absolument pas que je le tire fort, vraiment pas, je desserre le frein très beaucoup parce qu'il est vraiment piqué, il a à peine un des hameçons qui allait à peine sur la bouche Il suffit qu'il fasse un gros rush et il s'accasse Ouais, je ramenais tout doucement Je suis quasiment sûre que c'est le brochet qui a attaqué tout à l'heure Donc là on le ramène vraiment doucement, on va prendre à l'épuisette Il est juste là N'empêche, j'étais sûre que ça allait prendre quelque chose J'étais sûre de le prendre, je ramenais vraiment tout doucement Et là c'était dur, mais vraiment dur à ramener Et d'un coup j'ai senti un rush à poisson Papa ? Il est chaud, là Oh putain, il est trop cool, il a traversé la main C'est vrai ? Ouais, beaucoup plus lourd Tu sais comment il est costaud ? Ouais, il est costaud Putain, il est lourd Hop Ah ouais, il est costaud Il fait plus que 60, c'est ça Là j'allève la noce Je vais le décrocher dans l'épuisette Tiens, tiens Ouais, je la crache Très beau poisson Il y a un jour où je vais me faire couper Il est vraiment piqué, à peine, à peine, à peine Il est sympa Il aurait pu se décrocher comme il voulait Décroche Merci Voilà, il se décroche tout ça Hop Je vais le prendre Je décroche le leur de l'épuisette Super poisson, j'empêche Très beau poisson Il est massif Énorme Je vais le mesurer dans l'épuisette Il y a des quoi ? Il est joli Oui, j'en ai vu un passer Un Martin Pêcheur Presque, 70 Il fait 68 Ah non, je vais me tailler Je vais me taillader là Je mets le fiche grippe Hop Mon fiche grippe est rotatif Donc je ne peux pas blesser le plaçant avec Il ne se blessera pas Il ne peut pas se blesser avec Hop Voilà, je le prends sur moi Je fais attention au mucus C'est pour ça que je ne le pose pas trop J'ai du mal à le prendre en fait On le montre très bien Merci Joli brochet Je vais le relâcher Et voilà Ça, ça fait plaisir Je suis content Je suis super content Je suis super content Brochet de 68 cm Super, super Non, je garde mon cranc Cranc, rapala Cranc C'est pas un flottant C'est un cranc A bavette Il flotte Il remonte à la surface Il n'est pas très lourd Il fait 5 grammes Il descend vers 1m, 1m50 C'est un cranc plongeant Hop 5 cm Il m'a valu Un certain nombre de brochet déjà Le flot au carbone N'est pas du tout abîmé Ça, c'est super Allez, on continue Ouais, brochet Il est sorti des... Non, il est plus petit celui-là Il est sorti des branches Il m'a mis une belle table Ouais, je l'ai vu Je le vois Quoique, il est joli aussi Il fait la même taille J'ai bien fait de garder les plisettes Ha ha, je l'ai Il est un peu plus gros Je l'ai, je l'ai Deuxième brochet en 10 minutes Même pas Je l'ai fait à peine une petite tirée Il a attaqué, il est sorti des branches Et je l'ai Non, non, arrête, c'est là, toi Hop Encore un Il fait, ouais, 60 Un peu trop pareil La même taille que l'autre, à peu près Je vais le décocher Et il y a encore de l'énergie Je fais encore envie de partir Hop Oui Hop, je vais le décocher Voilà Je sens l'heure de l'épuisette Allez, si, regarde J'ai fait 10 lents plus de plus Et j'en ai retouché un Et tu ne l'ai pas trop vite C'est ça ? Non, je vais le décocher Tout doucement Je l'attrape De pose ? Euh, ouais Ouais, de pose Je l'attrape Je l'ai Voilà Comme ça, il ne peut pas partir là Il ne peut pas se blesser Ouais, il est joli Le fiche grippe est rotative Il ne peut pas se blesser Le crapu Je vais le mettre à bord Sur le tapis Il fait presque 80 Je vais le mesurer Je vais le mesurer Le tapis est en caoutchouc Il enlève Il enlève vraiment pas beaucoup Le mucus des poissons C'est vraiment C'est vraiment ça qui est bien C'est un tapis Conçu pour Ah, lui, il ne doit pas être loin des 80 Il ne doit pas être loin Ah non, il ne fait pas les 80 67 cm C'est sympa Je le décroche Ça a encore sauté là Une petite perche C'est sympa Je monte le jamais dans la GoPro Yes Allez On va le remettre à l'eau Il a encore tout son mucus Il est très bien On le pose dans l'eau Et il part doucement Voilà En direction d'Alexis Super poisson Bon Alexis, là tu nous en touchais Je vais toucher sous les branches Là-bas, il est sorti Je l'ai vu Il y a des beaux beaux poissons J'ai du mucus partout Moi J'ai des herbiens J'ai des herbiens C'est un petit brochet, non c'est une perche, c'est une belle petite perche. Je vais te baisser la gueule toi. Au milieu. Je vais te mettre dessus la gueule. C'est le troisième poisson que je touche, deux brochets, une perche, Alexis, rien. Puis là, la bouche orange, écrelise. Elle me fait flipper avec les hommes. Au milieu. Je la relâche ou je la mets dans la bourriche ? Non. Je relâche ? Non. Elle a des parasites sur la queue. Elles sont au fond. Ou elles sont en train de remonter petit à petit. Super. Tu as fait ton main ? Au petit crank, en ramenant doucement, des tirées. Hop, des petits tirées. Bon, cette vidéo se termine. Je vous remercie à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Elle était un peu longue puisqu'on a fait quand même pas mal de poissons et je pense que c'était intéressant de montrer pas mal de choses. Donc, on comptabilise quand même 4 poissons. Donc, moi j'ai pris deux brochets ainsi qu'une belle perche. Et Alexis a pris une petite perche au leurre souple avec un rock vive. Je ne vous l'ai pas montré parce qu'il l'a relâché avant. Donc, ouais, moi j'ai pris tous mes poissons avec des cranks. Donc, vous avez dû le voir dans la vidéo, je les montre. Donc, c'était vraiment sympa. C'était un plan d'eau qu'on n'avait pas l'habitude de pêcher, qui n'est pas très loin. Donc, on va y retourner je pense souvent, puisque chaque fois qu'on y allait, on n'avait rien fait. Et cette fois, je pense que ça nous a un peu réconcilié. Donc, on va pouvoir à l'avenir présenter des vidéos où on pêche le cendre. Donc, ça va être assez sympa, ça va pouvoir plaire à pas mal de monde. Donc, voilà. Je vous remercie. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager. Et à mettre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on se retrouve au bordelon.